Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous, on ne dit pas ça, bonjour à tous. Bienvenue chez Diane, vous êtes sur la communauté des indépendants anarchistes, la CIA Diane. Donc je suis là pour vous dire toutes les vérités. Alors aujourd'hui je vais faire une petite voyance et puis je vais faire ça souvent, c'est-à-dire je vais faire plutôt des voyances de 10 minutes, 15 minutes maximum pour en faire régulièrement et sur une seule question. Comme ça ce n'est pas trop long et en fait les gens cliqueront sur le sujet qui les intéresse. Aujourd'hui je vais m'intéresser à une question qui se pose souvent en ce moment, c'est est-ce que les soignants et toutes les personnes qui étaient suspendues par rapport au Vax vont pouvoir revenir travailler ? Sachant qu'évidemment il y en a déjà plein qui ont trouvé un autre travail ou qui se sont mis à leur compte dans un autre domaine. Donc on ne va pas calculer ces personnes-là. Mais ils ont perdu pas mal de soignants quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Donc je vais faire le tarot de Marseille et le Saint-Bollon. Alors déjà moi ma question c'est est-ce que les soignants vont pouvoir revenir travailler dans les deux mois ? Évidemment je ne vais pas tirer les cartes pour l'année. On va vraiment voir si pendant les présidentielles, après les présidentielles, les soignants vont pouvoir revenir. Donc est-ce que toutes les personnes... Alors quand je dis les soignants, je parle, je suis en train de me concentrer sur les personnes même qui sont non-vax mais dans tous les emplois. On va dire là je me concentre sur les soignants mais ça concernera tous les non-vax. C'est ce qu'on va vraiment demander. Eh ben... Bon, alors des dépressions, hein ? Donc ça, ça va pas. Alors est-ce qu'ils vont retrouver leur emploi ces personnes dans les deux mois à venir ? Est-ce qu'après les présidentielles et non-soignants vont retrouver leur emploi ? Alors si je dois donner... Alors évidemment ils vont retrouver leur emploi, nouveau départ, à partir du mois de mai. Donc ça sort plutôt le mois de mai, avril-mai. Ben voilà. 18-19, excellent. Par contre... Je vais vous donner même un nombre parce qu'il y a 15 000 soignants qui ont perdu leur boulot. Et vous savez quoi ? On va apprendre qu'il n'y a que la moitié qui va reprendre le travail. Alors... Alors là, bon, ça a l'air gelé, etc. Ça, on avait compris. Ok. On va voir ça. Quelqu'un va s'en mêler. Alors est-ce que les soignants vont retrouver leur travail ? On va faire le symbole long. Alors vous ne voyez pas les cartes, ça ne sert à rien. Parce que pour toutes les personnes qui ne savent pas les lire, ça ne sert à rien. Et en plus, je suis médium, donc j'interprète ce que je sors moi. Ce n'est pas une lecture de carte par carte. Donc moi, je trouve que ça ne sert à rien parce que ça ne m'intéresse même pas moi non plus de voir. Donc je fais des choses qui me plaisent, comme vous pouvez le comprendre. Alors, oh là là ! Ben c'est bien, il y aura de l'emprisonnement, etc. Bon, ben ok. Ouais, c'est particulier là quand même. Bon, il va y avoir un médiateur qui va se mêler un petit peu de tout ça. On va quand même compléter chaque carte du symbole long. Bon, il y en a pas mal qui sont partis quand même. Alors je redis bien. J'espère qu'on apprendra le nombre qui est revenu. Mais là, il y a vraiment pas mal qui ne va pas revenir du tout. Donc moi, avec le tarot de Marseille, je suis à une moitié. Je n'ai pas encore fait ma conclusion du tarot de Marseille. Oh là là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, je vais compléter le symbole long. Qu'est-ce que c'est que tous ces deuils là encore ? Alors je ne sais pas. Enfin, je ne connais pas ce qu'il y en a qui sont foutus en l'air. Je ne sais pas. Je présume qu'il y en a qui sont foutus en l'air, qu'on va apprendre des choses en 2022. Pour l'instant, ça évidemment, le diable, il n'arrête pas de sortir partout. La guerre. Parce qu'on attend toujours. Mais ça, ce sera un autre tirage pour la guerre. La guerre en Ukraine, en Russie qui va... Bon, ça va bien se terminer. Ça va, il y a quand même des gens qui vont s'en mêler. Il y a l'emprisonnement pour quelqu'un là qui est annoncé. Un médiateur va s'en mêler. Mais la moitié des gens seront partis. En attendant, le début. Le début est quand même très mauvais. Je pense qu'on va en parler de ça aussi plus tard. C'est que, à mon avis, il y en a pas mal qui sont dans une vraie merde. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas retrouvé d'emploi. Parce que je sais qu'il y a des infirmières et des femmes de ménage qui travaillent dans les hôpitaux. Elles ont retrouvé ailleurs. Mais là, on voit que ça craint. Donc, je voudrais savoir s'il y a eu des suicides, justement, par rapport à ça. Et des gens qui sont vraiment en train de tout perdre. Et qui ont tout perdu. Et là, on voit qu'à partir du moment, on va se rendre compte que ces gens ont vraiment tout perdu. Leur appartement. Voilà, moi, je parle de tout. C'est-à-dire que comme si c'est des gens qui se retrouvaient à la rue. Et qu'on va un peu plus en parler. Que ça, ce n'est pas normal du tout. Un médiateur va s'en mêler. Donc, ça, c'est positif. Bon, je ne vais pas tout vous traduire. Parce que je vois bien que les autres ne sont pas aussi complètes. Donc, on ne va pas toujours... Diane qui précise tout. Puis après, on ne comprend déjà pas la moitié de mes phrases. Donc, voilà. Je me compare par rapport aux autres. Je suis allée faire un petit tour sur les autres voyantes. qui ne montrent pas leur tête, d'ailleurs. Donc, moi, qu'il y ait des risques de montrer ma tête comme ça. Merci à ceux qui me suivent et qui ont compris quand même le principe. Et ceux qui ne me suivent pas et qui m'insultent. Déjà, allez nettoyer devant votre porte. Parce que me parler des autres voyantes alors que 99% ne montrent même pas leur tête. Histoire de ne pas être reconnue dans leur ville. Ça, c'est génial. Donc, c'est vachement bien. 18-19. Moi, j'ai plein de risques. Je prends des risques à chaque fois. 5-11-2. OK. Ouais, toujours grâce à un pays étranger, on est sauvé. Toujours grâce à un pays étranger qui se mêle de l'histoire de la France. Grâce à, pas à cause d'eux. Donc, pays étranger qui se mêle de la France pour les soignants. On va voir pourquoi. Mais bon, c'est pour la globalité. Oui, vous allez retrouver votre travail. Le mois de mai est très favorable quand même. Vraiment, mai-juin, très, très favorable. Médiateur qui s'en mêle. Quelqu'un qui va en prison. Donc ça, on tire à l'écart pour savoir qui y va. Dans une autre question, parce que j'avais une autre voyance à faire. Qu'est-ce que je voulais poser comme question qui complète ça ? Parce qu'il y a à voir avec ça, en fait. Mais on va juste regarder avec ce jeu-là. Non, mais là, de toute façon, il va y avoir un bouleversement politique. Attendez-vous à des bouleversements. Il n'y a pas de continuité. Soyez positifs. Il n'y a pas de continuité de ce gouvernement-là. Il y a une séparation qui va se faire. Et comme j'ai dit, d'ailleurs, attendez-vous aussi ce que du côté du gouvernement actuel, nous ayons des gens qui trahissent. Il n'y a pas que le parti de Marine et de je ne sais qui qui trahit. Donc là, alors, les soignants. Là, la REM, j'ai dit qu'il y en a qui vont parler. Ils vont causer. Est-ce que les soignants retrouvent leur job ? Et quand ? Est-ce qu'on peut me dire ? Est-ce que les soignants en retrouvent leur job ? Donc là, c'est terrible. C'est terrible, terrible. Je ne sais pas. On n'en a pas assez entendu parler de la catastrophe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Sachant qu'il y en a de toute façon qui se sont trouvés un autre travail. Donc là, on confirme. Mais j'aimerais quand même savoir ce qu'une bonne moitié est devenue. Parce que là, on est quand même en train de me dire qu'il y en a qui ont vraiment tout perdu. Donc on est dans non-salaire, non-paiement de loyer, vraiment une vraie catastrophe. Et on a le bonheur derrière qui arrive. Mais la moitié de ces personnes-là ne retravailleront plus dans les hôpitaux, dans le soin. Maintenant, j'aimerais bien savoir, et qu'on en parle à la télévision, combien ont tout perdu, combien se retrouvent pour moi à la rue. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui vivent une catastrophe. Et c'est vrai que, par exemple, nous sommes à la fin de la trêve hivernale. Et je suis en train de me demander, est-ce que ces gens qui n'ont pas pu payer de loyer, parce que là, j'ai l'impression d'avoir un problème sur les appartements. On est à la fin de la trêve hivernale. Est-ce qu'il y en a qui vont se faire virer au mois d'avril-mai, là ? Sachant que de toute façon, derrière, il y en a qui vont retrouver leur emploi. Mais faut-il pouvoir attraper ? Ah, et c'était ça ma question. Est-ce qu'ils vont, dans un mois, deux mois, trois mois, pouvoir recevoir le salaire perdu ? Est-ce qu'on va leur payer, eh bien, les mois qui n'ont pas été payés ? Est-ce que ça va être remboursé ? Est-ce que ça va re-rentrer dans leur poche ? En attendant, il y en a qui ont tout perdu. Et je trouve qu'on n'en parle pas à la télévision de ça. Dites-moi si je me trompe. Mais après, je ne regarde pas trop la télévision. Je suis une fan de YouTube. Je m'instruis énormément avec YouTube et avec des chaînes assez professionnelles, pas des chaînes complotistes. Mais je suis curieuse pour le salaire. Donc là, c'est vraiment les appartements, les maisons, les appartements. Une chute. Alors, la chute immobilière, je sais que j'en avais déjà parlé, mais ça ne les regarde pas. Est-ce qu'ils vont retrouver leur salaire ? Est-ce que les soignants vont retrouver leur salaire ? Eh bien, c'est très bien. Alors, la moitié, une fois de plus encore. La moitié, la moitié. On va pouvoir leur rembourser la moitié de leur salaire. Donc, pas l'intégralité, alors. Ou la moitié de ces personnes. Et je ne sais pas pourquoi l'autre moitié, parce qu'ils ont dû retrouver un travail. Je pense que si par exemple, ils sont 15 000, 30 000, je ne sais pas combien de personnes vous êtes à avoir. perdu ou pas trouvé un emploi suite au Vax, quand même. Parce qu'il y en a qui n'ont pas retrouvé un emploi, que ce soit un serveur, etc. Il y en a qui n'en ont pas retrouvé. Puisque leur entreprise leur demandait illégalement, d'ailleurs. Mais, ils vont être payés. Donc, ça, c'est très positif. On voit des paiements, on voit de l'argent qui va rentrer. Je vais voir avec l'oracle Béline, juste. Ils vont être payés, mais le mot moitié. Encore. Donc, la moitié des gens, première traduction. Seconde traduction, la moitié de leur salaire. C'est comme ça que je traduis, comme ça, c'est clair. Chute immobilière, toujours. Des gens qui ont perdu leur appartement, leur maison. Des crédits aux maisons. Pensez à ça aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas le nombre de gens qui ont perdu ou qui vont perdre. Ça parle beaucoup de perte immobilière. La chute immobilière, toujours, qui revient. Ah ouais, non, mais là, ça parle d'autre chose. Ça parle d'autre chose. Alors, je sais que quelqu'un va les aider, mais il y en a. Mais le mal est fait. Le mal est fait pour certains. Donc, même s'ils sont payés, mais bizarrement, je dirais, soit la moitié de ce personnel-là va être payé uniquement. Je ne sais pas pourquoi pas l'autre moitié. Et sinon, ça veut dire que le personnel va être payé, mais de moitié de leur salaire. Donc, s'ils gagnent 2000 euros, ils seront payés 1000 euros, multipliés par le nombre de mois. Maintenant, il y a autre chose qui sort quand même d'important. J'essaye de traduire au mieux. Et ouais, mais ça me parle toujours de cette espèce de guerre qui nous concerne, qui concerne vraiment un autre tirage. Alors, je vous re-rappelle, la guerre n'est pas forcément avec des bombes. Voilà, j'ai quand même des choses à propos de cet été à vous dire de ce qui va se passer. Donc, comme je n'arrête pas de vous dire, faites des pleins d'eau, d'eau, de l'eau, de bouteilles. Si on a une grosse canicule, qu'on a une grosse sécheresse, qu'il y a des vaches qui ne peuvent plus manger, qu'on a un nouveau virus qui va arriver dans l'eau, qu'on ne peut plus leur donner cette flotte, qu'on ne peut plus mettre de l'eau dans les agricultures, dans la terre agricole. Donc, on ne peut plus nourrir la terre puisque l'eau sera infectée. Puisque je vous redis, moi, depuis six mois, un an, je vois toujours un virus dans l'eau qui n'a rien à voir avec le coco. Un nouveau virus qui n'a rien à voir avec. Puisque je pense toujours à cette guerre plutôt bactériologique, biologique. Je ne pense pas forcément à une guerre avec des bombes. Je le redis, le mot guerre est large. C'est un terme large parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Donc, j'essaie vraiment d'exprimer au mieux et d'être le plus court possible pour ne pas que mes vidéos soient longues. Donc, voilà. À longueur de temps, on n'arrête pas de m'écrire là. Donc, voilà. Bref. Donc, pour moi, c'est très positif. Quelqu'un va s'en mêler. La moitié de l'argent ou la moitié des gens. Je pense quand même qu'il y en a entre temps qui ont perdu soit leur logement, soit leur crédit immobilier. Je ne sais pas. Il y a quelque chose par rapport à l'immobilier qui ne fonctionnera plus. Donc, ça, ce sera encore une autre question à poser. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires parce que parfois, je n'ai pas d'idée de questions que je dois poser. En fait, là, aujourd'hui, je voulais parler du McKinsey Gate. Mais voilà, je reçois des drôles de SMS depuis tout à l'heure que je vous parlerai dans une future vidéo. Donc, voilà. En tout cas, c'est très positif au niveau des soignants. Ne vous en faites pas. Mais, juin, pour moi, il y aura un rappel d'argent. J'ai juste un souci sur le côté immobilier. Mais ça, ça posera une autre question. Je vais réfléchir d'ici demain. Quelle question je vais poser par rapport à ça pour que ma vidéo soit courte et qu'elle parle d'un domaine. Donc, je vous remercie. Voilà. Aujourd'hui, je viens de recevoir des SMS un peu bizarres. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et d'une certaine personne travaillant dans une grande administration politique. Donc, on va regarder un peu de quoi il s'agit. Parce que je vais demander à la personne de m'envoyer une vidéo pour me prouver. Donc, je vous dirai ça peut-être demain. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Voilà. J'espère que j'aurai répondu déjà pour ça. Et mettez des commentaires en dessous avec vos questions. Là, j'avais vraiment l'intention de faire le McKinsey Gate. Mais vu les SMS que je reçois, je vais éviter de le faire. Parce que, voilà, c'est un peu troublant ce que je viens de recevoir comme message d'aujourd'hui. Et voilà. Donc, je ne vais peut-être pas parler de ça là maintenant. Donc, j'en parlerai demain ou après-demain ou ce week-end. Ou ce week-end, oui, qui est après-demain. Je vous fais un gros bisou. Bonne soirée. Vos commentaires en dessous. Merci pour tous ceux qui likent mes vidéos. Plus vous likez mes vidéos, plus elles remontent dans les recommandations des autres. C'est pour ça que je vais vous demander, comme tous les Youtubers, de liker mes vidéos. Si vous ne m'aimez pas, que vous n'aimez pas la voyance, que vous n'aimez pas les anarchistes, ne m'écoutez pas. Voilà. C'est un bon conseil. Passez une bonne soirée sans m'avoir écoutée, sans me croire, etc. Donc, Macron, j'ai fait plein de tirages sur lui. Et là, je vous dis, j'ai un message qui est un peu louche, là. Donc, je vous en parlerai parce que ça paraît un petit peu bizarre et pas plausible. Donc, si c'est une blague de l'Élysée, là, on ne sait pas trop. Donc, voilà. Donc, je verrai ça demain. Mais c'était mon intention. Et là, je vais me méfier un petit peu parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de me contacter depuis tout à l'heure. C'était la communauté des indépendants d'anarchie. Je suis Tiane, voyante à Cannes. Mon numéro est très facile à trouver. Tout le monde a la preuve. Même cette personne-là, très facilement. Voilà. Si vous voulez me contacter, c'est entre 14h et 19h pour les consultations en cabinet, par téléphone. Vous avez mon site internet forcément partout. Et vous verrez aussi que vous pouvez poser des questions par e-mail pour vous qui vous concernent. Si ça ne vous concerne pas et que ça concerne la nation, le monde, c'est des vidéos que je fais. Donc, n'hésitez pas à poser les questions que vous voulez pour les prochaines vidéos. Comme ça, ça me donne un peu des idées. Je vous fais un gros bisou, mes aliénés, mes anarchistes, mes nanarchistes. Et voilà, j'espère que là, les dernières vidéos vous ont plu. Et pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo sur mes chansons, parce que ça n'intéresse personne. Allez quand même dans les dix dernières minutes, puisque j'ai fait des vidéos montage. Donc, j'ai mis des photos un petit peu rigolotes en dessous de mes chansons. Par contre, je vous conseille aussi d'écouter avec un casque. En fait, les logiciels que j'utilise pour chanter ne s'écoutent pas comme ça. Donc, ça s'écoute avec un casque. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.